... Je vous propose de découvrir ce soir la personnalité et le travail d'un immense comédien et metteur en scène, Denis Podalidet, sociétaire de la comédie française. Il a mis en scène le triomphe de l'amour de Marie Vaud et nous allons suivre pas à pas les acteurs en répétition sous sa direction exigeante et bienveillante. La pièce va prendre cher sous vos yeux. Allons-y, la première réplique tout de suite. Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe Hermocrate. Mais madame ! Et si tu le disais avec plus d'appétit, en fait ? Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe Hermocrate. Mais madame ! Et monte un peu, comme si tu prenais déjà la conquête du lieu. Ça y est, je suis chez moi. Formé par Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent, Denis Podalides a incarné les plus grands rôles classiques et a déjà mis en scène une quinzaine d'oeuvres emportant le Molière pour un merveilleux Cyrano en 2007. Pour le triomphe de l'amour, présenté d'abord à Amiens, puis dans l'écrin si particulier des Bouffes du Nord à Paris, Denis Podalides a encore une fois sollicité ses complices, Éric Ruffe pour les décors, Christian Lacroix pour les costumes. Et le miracle opère. Avec ses acteurs, il va explorer toutes les nuances du texte, tous les déplacements, le jeu décor. Il reste au plus près d'eux, sur le plateau, à chercher inlassablement, réglantes intonations et gestuelles, au millimètre près. À la fois consciencieux et enfantin, Denis Podalides aime travailler en s'amusant et veut que ses comédiens trouvent du plaisir à jouer. Sérieux et jubilatoire, passionné et curieux, doutant toujours, mais aussi convaincu, il nous donne ce soir une très belle leçon de théâtre dans ce premier documentaire de la collection Influence, une histoire de l'art au présent, signé Katia Chapoutier. Ce programme vous est proposé en audio description. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Par quelles émotions de ballon rond mon invité d'aujourd'hui a-t-il été marqué ? Bonjour Denis Podalides. C'est ce par quoi j'entre dans la journée. Le foot, l'équipe, c'est le journal que je lis tous les matins. C'est pratiquement la première chose que je lis, tout en vous écoutant, tout en écoutant France Inter. Ça doit donner quelque chose d'un peu intéressant. Denis Podalides, invité de Boomerang, pour sa mise en scène du triomphe de l'amour, l'histoire d'une jeune femme travestie en homme qui, pour atteindre l'homme qu'elle aime, élimine en les séduisant tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Denis Podalides, un des visages les plus célèbres du cinéma français, mais aussi un comédien de théâtre incontournable. Le triomphe de l'amour est une pièce peu connue de Marivaux qu'il a décidé de monter pour le théâtre des Bouffes du Nord. Ce matin, il est en route pour la toute première journée de répétition de sa 16e mise en scène. La première, au Bouffes du Nord, aura lieu dans deux mois. C'est la première fois que Denis Podalides s'autorise des caméras à pénétrer dans l'intimité des répétitions. C'est l'histoire d'une femme qui se déguise en homme dans un but politique pour épouser le prince du royaume dont elle vient et qui, pour y parvenir, séduit toutes les personnes qui l'entourent. Au milieu du plaisir que j'ai de voir si sensible. Mais c'est aussi l'histoire de la révélation amoureuse chez Marivaux. Il y a une personne que j'aime, mais j'ignore si ce que je sens pour elle est amitié ou amour, car j'en suis là-dessus à mon apprentissage. Le triomphe de l'amour est un texte particulièrement exigeant que Denis veut rendre accessible au grand public. Un défi pour les comédiens. J'interviens, continuez sur le fait que votre coupe se fait et que toi, tu n'as pas forcément envie de montrer jusqu'où vous en êtes. Et alors, elle me dit, ouais, 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 il m'a dit ça et non, arrête de me toucher. Et voilà, continuez sur ce thème-là. Avec plus de désir encore. Votre cœur partage donc les sentiments du mien. Mais mille fois plus que je ne saurais le dire. Mon cœur vous remercie de l'injustice que vous me faites. Hermocrate est jaloux. Il me chérit, il m'adore. Il est injuste, mais il m'aime. Qu'importe à quel prix il me le ténère. C'est le premier mot qui me manque. Morguey. Quand tu ne sais pas, tu dis Morguey. Morguey, Paul Sarragué. Ben, tu sais, je suis, je suis, je suis d'or. Morguey, 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 Morguey. Qui peut même être plus que des blagueurs, déconnants, déconcentrés, bordéliques. Ça ne me dérange pas. Ça n'empêche pas le moment venu, la concentration. Tu es plutôt dessalée, toi. Dessalée. Ah, tu ne vois pas ce que ça veut dire. Ah, explique-lui, Jean-Noël. C'est quelqu'un quand même, je crois. Voilà. Oui, d'accord. T'en as eu, toi, des gugus. Tu connais l'amour, tu sais, comme ça. Et avec un paysan, finalement, au début, il dit... Ah, mais oui, parce que je le prends comme ça. Au début, oui, tu prends... Mais quand tu l'emmènes, allez, viens, là, toi. Oui, viens, tu es une bête. Tu vois, développer ça. Développer ça. Puis à un moment, hop, tu le prends. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? T'es un peu l'homme. Fait un petit peu... Sauf quand on a vu la conne. On a déjà... Oui ? On était un peu... Non, pas ça. Non. Qu'on était un peu d'un rapport comme ça dans le bourgeois gentilhomme avec... C'est la femme qui est un petit peu... On avait ça, ce moment-là. Il permet à chacun d'épanouir son travail, tout en étant... Tout en sachant très bien aussi, je pense, comment faire avec la personnalité de chacun en regard du rôle. Mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi... J'ai envie d'enveloppant. On se sent totalement protégé. Et il y a quelque chose chez lui de presque paternel. Denis Podalides, à quel moment de votre parcours théâtral, est-ce que le désir de mettre en scène vous est apparu ? Alors, il est à la fois apparu très tôt. C'est-à-dire, tous les spectacles que je jouais à l'école, j'en étais aussi le metteur en scène. Et assez tard, parce que j'en ai eu peur, tout simplement. J'ai eu peur de mettre en scène. Ça m'intimidait énormément. Il n'est pas encore question d'intimidation pendant l'enfance. Avec son frère Bruno, inlassablement, il crée et joue des spectacles. On joignait nos deux lits pour faire la scène. Et nos parents payaient un franc l'entrée. Et nos deux petits frères regardaient aussi. On montait toutes sortes de sketchs, du cirque. Avec des numéros de clowns et de hamsters domptés. Puis vient le temps des études. Philo, lettres. Mais le jeu n'est jamais loin. Alors, en 1984, Denis entre au conservatoire. Où ses camarades perçoivent déjà une personnalité à part. C'était quelqu'un qui venait de Cagnes. Enfin, de prépa Cagnes. Hippocagne, Cagnes, je crois. Et donc, il était vraiment dans le... Denis, pour moi, c'était le verbe. J'adorais l'entendre parler. Parce que... Il était comme un verbe incarné. Il n'avait pas encore vraiment de corps. Donc, c'était un drôle de type comme ça. Qui était superbement intelligent. Très vif. On sentait qu'il allait faire de la mise en scène, par exemple. Il avait des idées sur les textes. Au conservatoire, il a comme professeur l'acteur Michel Bouquet. Et le metteur en scène, Jean-Pierre Vincent. Deux personnalités fortes. Qui vont influencer, façonner son rapport au théâtre. Il était dans une classe, avec moi, au conservatoire. Où il y avait du monde. Il y avait Denis. Il y avait Eric Elmostino. Il y avait Marianne Médéros et Anne Brochet. J'en oublie des noms de cette promotion. Ils étaient une douzaine ou quatorze, bon. Denis, c'est quelqu'un qui avait besoin de quelques années de plus. Pour être à son meilleur. Mais je savais qu'il prendrait de l'épaisseur. Il y a des acteurs qui sont formidables à 25 ans. Puis, on ne les voit plus à 40 ans. Et il y a des acteurs où on se dit, « Attendons qu'il ait 40 ans. » Denis, c'est quelqu'un qui s'est augmenté. Et, considérablement. Je vois plutôt une arrivée par ici. Tu as vu, Edwige, que... Il n'y a pas tous les accessoires. Il y a des trucs. On va faire un peu semblant, je vous le dis, au fur et à mesure. Mais ça, ça s'appelle une boîte de trucs de pêcheurs, tu sais, qu'on emporte pour aller... C'est là où il y a tous ces chevalets. Il y a les peintures. Et il faudrait presque... Tu n'as pas des livres aujourd'hui. On ne les a pas. Toi, à ce moment-là, dans cette première scène, tu es terrorisé. Tu es complètement... Il faudrait que tu sois... Elle te lâche, elle va devant. Absolument pas te... Mais te... Tu vois, de jouer complètement le... On va voir. J'essaie de décrire ce que j'ai dans la tête. Ce qui se joue. En parlant du texte, en essayant de chercher, je me le décrypte à moi aussi. Parce qu'en fait, il ne m'est jamais tout à fait clair. Je l'ai lu X fois tout seul. J'ai eu des idées, j'ai eu des envies, des images. Alors, il y en a qui fonctionnent très bien. J'ai des envies qui fonctionnent bien. Puis des envies qui fonctionnent pas. Allez, on y va. Je le fais avec... Je le fais avec vous, moi, de toute façon. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde un peu. Aussi, regarde le lieu. Tu vas pour y aller, puis tu te retiens. Là, presque, tu te pisses dessus. Pratiquement, tu dois... Et j'ai des regards par là. Tu vois, tu vas. Non, je veux pas. Et là, à un moment, peut-être toi, tu sens qu'elle veut pas y aller. Et peut-être ça fait venir la première réplique. Allons-y, la première réplique, tout de suite. Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe hermocrate. Mais madame ! Et si tu le disais avec plus d'appétit, en fait ? Ah oui, nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe hermocrate. Mais madame ! Et monte un peu, comme si tu prenais déjà la conquête du lieu. Ça y est, je suis chez moi. Voilà, comme si vraiment tu l'aies provoqué. Évidemment, à ça, je pense que tu réagiras. Alors, l'envie de disparaître, de repartir, de se cacher. En fait, je pense... Moi, c'est la première fois que je travaillais avec Denis. Il donne énormément d'indications. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est un esprit en ébullition qui cherche et qui, dès qu'il voit quelque chose, qu'il chope quelque chose, un instant, un éclat, où il va rebondir sur tout ce qui se passe. Et la réplique, vas-y. Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe hermocrate. On ne trouvera-t-on pas mon veigle ? Sois, pardon, excuse-moi, très bien. Mais mal, sois plus... Arrête, comme si tu le disais. Arrête. Oui, oui. Denis, c'est un comédien avant toute chose. Et donc, il doit l'expérimenter comme s'il était un comédien. C'est la manière qui le rassure aussi, mais je ne suis pas sûre qu'il puisse faire autrement. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à toi ? Et hop, du coup, tu descends. Mais non, tout est... Regarde. Et là, au contraire, élargis-le. Tout est ouvert. Hum, c'est bon. On est bien ici. Voilà. Je me défie énormément de moi, acteur, quand je suis metteur en scène. Je me défie, mais en même temps, je ne peux pas m'en empêcher. Ça joue quand même. Et j'ai des moments où je me dis, bon, je vais leur montrer. Quand tu la quittes, là, Leslie, regarde-la bien dans les yeux. Ne baisse pas la tête. C'est très important, ça. Tu sais qu'elle te pose la question et tu lui dis... Voilà. Oui, oui. Tu la... Excusez-moi, j'ai tendance à faire les choses en même temps que je vous les demande. Je sais que c'est très désagréable. Il a deux faces, quoi. À un moment donné, c'est l'acteur. Et comme tous les acteurs qu'ils mettent en scène, ils ont parfois besoin de montrer ou de jouer. Après, il le fait tellement bien que c'est aussi parfois intimidant. Parce qu'on dit, oui, tu le fais parfaitement, mais je n'ai pas envie de faire du copier-coller parce que je vais t'imiter et je vais le faire moins bien. Oui, le metteur en scène acteur, on le sent beaucoup. Il a envie de bondir sur le plateau. Et ça, c'est génial. Il vient avec nous. Il n'est pas derrière son bureau avec sa lampe et de loin avec son bataillon de dramaturge en train de ruminer. Non, non. Il va au plateau avec nous. Et puis, dans les répétitions, il est partenaire. ... ... ... Or, qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être remonte complètement à elle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? ...